Dernière vidéo de la série problématiques de recherche, nous allons voir aujourd'hui la forme et la présentation d'une bonne problématique de recherche. Il est possible qu'une problématique de recherche se tienne en quelques lignes. Toutefois, il est généralement conseillé d'y consacrer plusieurs paragraphes, même si cela dépendra de la discipline académique concernée et des exigences de vos enseignants. En effet, une problématique de recherche doit évoquer précisément ce que vous allez et étudier, ce que l'on ne sait pas encore, mais il faudra également contextualiser votre recherche en la situant dans une revue de la littérature. A cette fin, il vous faudra citer et reprendre un certain nombre d'études d'auteurs et de théories. De plus, il vous faudra indiquer très explicitement quel sera votre positionnement théorique et peut-être aussi méthodologique parmi les divers positionnements existants. En général, la problématique de recherche est présentée à la fin de la revue de la littérature, faisant toujours partie du contexte théorique de l'étude. Aussi, la problématique de recherche devrait être présentée dès le projet de recherche, si celui-ci a pu être élaboré. Je vous renvoie à une autre vidéo présentant « Comment rédiger un projet de recherche ». Je pense sincèrement que pour comprendre ce qu'est vraiment une problématique de recherche et pour élaborer la sienne avec pertinence, il faut lire préalablement des exemples de problématiques. Raison pour laquelle je vous propose d'avoir accès à un exemple de problématique, en l'occurrence, la problématique que j'ai pu rédiger lors de ma mémoire de Master 1 et qui vous montrera clairement l'enchaînement des idées nécessaires pour réaliser une bonne problématique. Pour y accéder, laissez-moi simplement votre adresse email en cliquant sur le premier lien de la description ou le lien en commentaire pour que je vous envoie gratuitement mon exemple de problématique par email. Vous aurez donc accès à ma problématique de recherche, issue du mémoire de Master 1, qui avait reçu la mention « Très bien, plus, plus ». Et vous recevrez en même temps le bonus intitulé « Les 6 clés essentielles pour réussir brillamment votre mémoire de recherche ou votre thèse ». Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, merci.